J'avais l'impression d'être dans un film de James Bond. J'ai été envoyé spécial au Festival de Venise pour l'émission Access Hollywood, écoutée par plus de 7 millions d'Américains. Ma mission m'avait été donnée par Billy Bush et Nancy O'Dell, les animateurs de l'émission. J'avais pour cela mon micro et une productrice qui me donnait des directives. Au Festival des films de Venise, les stars hollywoodiennes sont partout. Voici l'acteur Russell Crowe qui me passe sous le nez. La chasse aux vedettes est officiellement ouverte. Devant nous, l'hôtel Excelsior, un des hôtels où résident les plus grandes stars du festival. Et pour mon premier reportage, l'émission américaine m'en avait réservé toute une. Pendant que j'étais avec George Clooney à Venise, Nancy et Billy se sont rendus à Cincinnati chez les parents de l'acteur pour fouiner dans la maison familiale. Did you know they're interviewing your parents right now, as we're speaking? Oh, they are really? Uh-oh. Yes, as Herbie was interviewing George in Venice, our Verizon Access bus pulled up to Nick and Nina Clooney's home, just outside Cincinnati. Do you have a message for your parents? Tell them I, tell them to send you guys my love. I haven't seen them in a couple of months, so my mom just had a birthday. She turned 93. That's a lie. She's going to kill me right now. 93? Now I'm really in trouble. Oh, you're in trouble, George Timothy Clooney. Really, don't show them those pictures. You're in trouble, George.